Alors bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce partage. Alors c'est un partage peut-être un petit peu particulier ou en tout cas plus spécifique sur peut-être mes fonctions mais qui vont venir répondre à des questions qui me sont posées ces derniers jours et je dirais même aujourd'hui dans l'élan de cette vidéo parce que quand je suis inspiré et appelé à faire une certaine vidéo, l'invitation dans cette vidéo c'est aussi comment on va suivre le flow, qu'est-ce que ça vient travailler en nous et quelle est la fonction vraiment d'un thérapeute. Et je vais vraiment vous apporter des clés de compréhension, soit parce que peut-être vous êtes thérapeute mais peut-être que vous faites appel à des thérapeutes, que vous cherchez des réponses, que vous cherchez des solutions, que vous cherchez des libérations, des soulagements et je viens ici vraiment pour vous partager certaines considérations très importantes sur ce chemin à la fois de guérison et en même temps de réalisation de sa nature véritable. Et elles sont à distinguer l'une de l'autre. C'est très important de pouvoir distinguer la réalisation de sa nature véritable et un chemin dit de guérison, de guérison de l'âme précisément. C'est très 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 important. Si vous pouvez suivre au moins un minimum en tout cas ou un maximum cette vidéo, je vais essayer pareil de la faire un peu condenser, un peu concentrer, de ne pas la faire trop longue parce que je sais que justement, on vit dans un monde un petit peu d'impatience, de précipitation, de tout tout de suite. Et je le vois bien aussi dans les sollicitations que je peux avoir, que nous pouvons recevoir. Et bien, puis on est à l'ère de l'immédiateté et qui est différent de vivre dans l'instant présent. Et donc, il y a une sorte de confusion un petit peu dans une forme en effet d'accélération qu'on peut ressentir énergétiquement parlant. Et c'est vrai qu'à l'ère du numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère donc d'Internet, eh bien, il nous suffit de taper quelque chose sur Internet, de taper un message, un mot et puis on aura des réponses, on fait une recherche, on a des informations et on en a à foison. Et c'est vrai que le discernement est un peu difficile à faire. Et c'est à mon sens, à cet endroit-là, que nous avons tous et toutes besoin, en tant qu'être humain, d'apprendre à prendre du recul, d'apprendre à se poser. Et c'est vrai qu'on a cette attente, quelque part, d'avoir des réponses immédiates. Alors, c'est vrai que dans la mesure du possible, quand on reçoit une question, on aime à pouvoir donner la réponse. Mais aussi, également, quand on reçoit une question, il peut être intéressant, et c'est souvent d'ailleurs de cette manière-là qu'on va trouver la réponse, en reposant une question, en posant des vraies questions, en posant des questions qui vont donner accès à ce qui est derrière la question, l'origine de la question, la source de votre questionnement. Et puis, bon, alors bien sûr, il y a aussi parfois la volonté de savoir. Alors ça, c'est aussi très dans notre culture, peut-être. Je ne sais pas, pour d'autres cultures, ça l'est souvent un peu moins. Mais dans la nôtre aussi, c'est ça nous est dû. Et il y a un côté, ça nous est dû. Et donc, on va beaucoup dénoncer, parfois, l'investissement que ça peut nous donner, ou en tout cas, ne pas s'investir. Le cheminement intérieur, cette quête de soi, et cette libération, cette guérison, nous invite à la patience, nous invite à la persévérance, nous invite à l'humilité, nous invite à la sagesse, justement, qui est le féminin de notre être. Et bien, comme on est encore dans une dynamique très proactive, très dominée par une énergie yang masculine, et bien, c'est là où chacune et chacun de nous est invité à accueillir son féminin et son yin. Et ce n'est pas un yin, dans le sens péjoratif, négatif du terme, justement, qu'on doit manifester. C'est un yin qui va pouvoir accompagner l'affirmation de soi, c'est-à-dire honorer aussi notre être par cette posture intérieure. Je vois aussi beaucoup ça, parfois, ce que j'appelle, moi, l'ego inversé, qui est une sorte d'attitude gentille, humble, modeste, mais qui est, pour ne pas être dans l'ego, justement, et qui est un comportement de type égotique. C'est une manière de s'assurer une forme de protection ou de se donner le sentiment d'être quelqu'un de bien. Et c'est un peu au détriment, souvent ça l'est, au détriment de l'intégrité de notre être, qui nous demande de pouvoir aussi être dans une forme d'affirmation, de refus, de savoir dire non. Et c'est ce qui fait que beaucoup, peut-être d'entre vous, peut-être d'hommes, de femmes ici présents, vont vivre des relations qui ne vont pas les honorer, qui ne vont pas les respecter, et qu'ils ne vont pas oser s'affirmer ou s'exprimer, parce qu'ils auront peur d'être trop dans l'ego. Et ça, je le vois très souvent. Du coup, c'est vraiment cette notion d'ego inversé, comme je l'appelle, qui n'est pas un ego équilibré, c'est-à-dire un ego qui s'est verticalisé, un mental ego qui s'est unifié en son essence et en son être. Et donc, à ce moment-là, soit il est en dominateur, soit il est en soumission. Et en même temps, soit il est dans une forme de dictateur, un petit peu de bourreau comme ça dans la relation, ou de victime et d'esclave un petit peu de la relation, donc soumis. Et ça veut dire que l'un ou l'autre ne sont pas nécessairement favorisants de cet équilibre en nous. Et c'est vraiment cette invitation, comme je le dis souvent d'ailleurs, à passer du bourreau-victime-sauveur au maître-disciple-sage. Et c'est à cet endroit qu'on va trouver notre unité, notre équilibre, mais qui nous demande, et comme je l'ai dit très précédemment, d'ailleurs très récemment, de prendre notre place. On est vraiment invité sur ce chemin de réalisation de soi à affirmer qui nous sommes, à assumer qui nous sommes, à assumer nos singularités, à assumer nos spécificités et à les faire respecter autour de soi. Ce qui veut dire qu'à cet endroit-là, avant d'arriver peut-être à un vrai détachement, à une vraie libération, si on peut faire ça comme ça, ou une totale libération de cette dimension, c'est aussi de passer par cette prise en main de notre autorité intérieure, et de savoir s'affirmer, et se positionner, et savoir dire non dans des situations, accepter peut-être d'être jugé comme ayant des comportements égotistes, mais qui sont souvent, pas toujours, mais très souvent, jugés comme égotiques par des personnes qui sont dans un fonctionnement égotique. Parce qu'on ne va peut-être pas assez bien les considérer, parce qu'elles ne vont pas se sentir assez bien aimées, etc. Peut-être elles ont raison à ce moment-là de nous le dire, voilà, je ne me sens pas suffisamment aimée, ou je ressens telle... Voilà, exprimer ce que l'on ressent sans nécessairement accuser ou juger l'autre d'en être le responsable. Mais de voir qu'à cet endroit-là, je ne me sens peut-être pas assez considéré, je ne me sens pas assez reconnu, je ne me sens pas assez aimé dans la relation, dans notre relation, et ce que tu fais, ou ce que tu dis à cet endroit-là, eh bien ne vient pas nourrir mon cœur et mon âme dans la relation, ou par la relation. Et à ce moment-là, il est possible que cette relation, elle ne soit pas nourricière, elle ne soit pas nourrissante, voire même l'inverse, elle soit destructrice, et elle soit souffrante. Donc c'est cette invitation à prendre la responsabilité de ce que je vis de mon côté de la relation, à laisser l'autre prendre la responsabilité de ce qu'il vit ou elle vit de son côté de la relation, mais de pouvoir le partager, l'exprimer dans la relation, pour voir de quelle manière, éventuellement, c'est possible de changer des comportements, de modifier des attitudes, de changer peut-être nos paroles, voilà, qu'est-ce qu'on vient apporter dans la relation pour que cette relation, elle soit nourricière, nourrissante, et je dirais stimulante pour les deux. Ça, c'est un autre sujet, on y reviendra ultérieurement. Donc l'invitation, en tout cas pour travailler sur l'approche, justement, thérapeutique, que j'ai appelée, par exemple, sur mes services, et je parle bien d'un service, un service, ce n'est pas seulement une donation, entre guillemets, c'est un service, c'est quelque chose qui s'offre aux personnes comme vous qui pouvez peut-être suivre ces vidéos dans un aspect relativement, je dirais, gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une demande particulière de compensation de ce qui est donné, mais il y a une possibilité de vous offrir un service par ailleurs qui, lui, peut être payant avec une contribution financière, avec un soutien au développement de ces services qui sont ici proposés, parce que un thérapeute ou un enseignant, dans quelques disciplines qu'il soit, il a besoin, enfin, il a besoin, oui, on va dire que c'est un besoin, ça fait partie du chemin que de continuer un approfondissement, une rencontre, aussi longtemps qu'on va être peut-être incarné dans ce corps, pour justement enrichir ses enseignements, enrichir sa pratique, peut-être la rendre plus spécifique, plus singulière, l'adapter, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on peut appeler une forme d'évolution, de transformation, de création aussi, parce que beaucoup d'entre nous, on est tous des esprits créateurs, mais certains sont plus appelés à l'être que d'autres, ça aussi, c'est dans nos singularités d'âme, on a des notes et des couleurs très singulières, donc ce que j'ai envie de dire ici, c'est d'abord, donc comme je vous disais, par rapport aux thérapeutes ou aux personnes vers lesquelles vous allez, c'est là où il y a une richesse, c'est un foisonnement sur internet, c'est vrai, et puis il y a des hommes, des femmes qui ont des spécificités, qui ont fait des études, qui ont exploré, qui ont vécu surtout, parce que c'est l'expérience qui fait la richesse de la transmission et de l'accompagnement aussi, eh bien, il y a cette capacité qu'on peut avoir à un moment donné d'avoir du discernement et ce discernement, c'est aussi parfois savoir aller vers une personne qui va nous correspondre à un instant T, qui va nous aider à clarifier notre pensée, à clarifier notre, peut-être notre cheminement aussi, à éclairer notre cheminement et à pouvoir nous poser les bonnes questions. Souvent, c'est vrai, je le disais tout à l'heure, on attend des réponses un petit peu toutes faites, c'est vrai qu'on aime bien avoir l'emballage, le paquet et puis le cadeau à l'intérieur et puis tout est déjà là, mais en même temps, ça n'a pas la richesse d'un auto-questionnement qui va pouvoir se faire au travers d'un accompagnement thérapeutique, par exemple. Moi, ce qui me concerne, personnellement, je ne suis pas très, comment on dit, je ne suis pas très, comment on dit, amateur, on va dire comme ça, dans le sens d'appréciation, des thérapies totalement silencieuses où on ne dit rien. Je crois que la parole et le verbe ont une vibration guérisseuse très puissante, révélatrice, très puissante et en ce sens-là, le verbe peut être vraiment révélateur et guérisseur à l'intérieur de soi. D'où le fait qu'on invite à poser des questions ou on invite à mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre dans l'instant présent, ça donne de la conscience consciente, donc ça éclaire nos ombres, ça vient éclairer, donc donner du conscient à l'inconscient. Donc, on met en lumière ce qui était dans l'ombre et à ce moment-là, ça valide, ça valorise, ça reconnaît et ça permet de cheminer, d'avancer autrement. Donc, mettre des mots sur ce que l'on ne voit pas mais qui peut générer des troubles, des perturbations ou des souffrances est fondamental ou en tout cas profondément bénéfique pour pouvoir modifier parfois nos modalités fonctionnelles, c'est-à-dire de ne plus être victime justement d'un conditionnement inconscient qui dirige nos actions. Et là, le verbe, la parole sont très, très, très salutaires. Quand on arrive à un autre niveau ou parfois en complément, en complémentarité, en parallèle, il y a des silences qui vont être aussi profondément apaisant parce qu'il y a des silences qui vont nous permettre de nous relier à la conscience, je dirais, guérisseuse en nous et ça, ça transcende les mots. Il y a deux types de silences, je le dis très souvent d'ailleurs, il y a le silence de plomb un peu qui nous pèse, qui est lourd et qui lui a besoin, je dirais, un peu d'une intervention verbale pour pouvoir se libérer dans un premier temps et pouvoir être transformé par un silence qui lui va être d'or. Donc, on va dire que le silence lourd, plombant justement, c'est un silence de plomb. La parole, elle, elle aura des vertus qui pourront être d'argent, la parole est d'argent, on dit, mais un peu avec son double, son double tranchant. Vous voyez, un double tranchant aussi dans le verbe et la parole parce qu'on peut bénir et on peut maudire. Bénédiction, c'est dire le bien, maudire, c'est dire le mal. donc ça veut dire que notre épée, elle est à double tranchant et elle est liée aussi à la pensée, d'accord ? La pensée créatrice, c'est-à-dire ce que je pense, c'est un verbe et ce verbe peut créer une réalité dans mon environnement, ma réalité. D'où l'importance de faire attention, c'est ça qu'on appelle la méditation, dans le sens de l'observation de soi et c'est d'être en observation de ce que l'on pense et donc de ce qui se dit dans notre tête et qui peut devenir ou l'on peut faire notre réalité. Ça, c'est très important du coup de pouvoir parfois, si ce n'est souvent sur le chemin et je vous donnerai après trois dimensions et pourquoi je parle de thérapie, d'éveil et de coaching. Je vais vous dire pourquoi après. Pourquoi ces trois dimensions pour moi sur un chemin d'accompagnement sont importantes ? Donc, le verbe, je disais, lui, a deux orientations. Le fait que j'en devienne conscient de quelles sont mes pensées, c'est vraiment de devenir conscient de soi et c'est vrai que c'est un effort pendant un certain temps. Ça nous demande une implication, ça nous demande un engagement, ça nous demande une volonté intérieure, une décision intérieure de reprendre vraiment le pouvoir sur sa pensée. Reprendre le pouvoir sur sa pensée, ça ne veut pas dire que je n'ai plus de pensée. Ça veut dire que j'identifie lesquelles viennent occuper mon esprit. Qu'est-ce que je pense de moi-même ? Comment je me dénigre ? Comment je me respecte ? Comment je m'honore ? Comment je me juge ? Comment je me valorise ? Comment je me dévalorise ? Comment je me mets dans un sentiment de honte ? Ou comment je me sens être possédé par un sentiment de honte ? Donc, c'est vraiment une identification, une reconnaissance de ce qui est mon conditionnement mental. et c'est encore une fois lui qui conditionne donc mon existence humaine. Donc, en prendre conscience permet déjà d'en prendre une certaine distance et de pouvoir donc se désidentifier de ce mécanisme fonctionnel. C'est fondamental. Donc, ce verbe est là, je vais pouvoir changer quand j'identifie une pensée, une certaine forme de pensée. Je peux essayer d'observer, de venir à la source de cette pensée, d'où elle me vient, pourquoi je pense ça de moi, pourquoi je pense que je ne mérite pas par exemple d'être riche, pourquoi j'ai peur de l'être, pourquoi est-ce que je ne mériterai pas de réussir dans un domaine, pourquoi je ne mériterai pas d'être bien accompagné par un compagnon, une compagne qui me corresponde, pourquoi je... Voilà, toutes ces notions de mérite qu'on pourrait peut-être estimer parce qu'on ne les a pas aujourd'hui qu'on ne les mériterait pas. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on ne les a pas qu'on ne les mérite pas. On peut ne pas les avoir parce que pour l'instant, il y a d'autres priorités. Donc, ce n'est pas parce qu'on aurait un problème qu'on pourrait être par exemple célibataire, qu'on pourrait ne pas déménager, qu'on pourrait ne pas... Voilà, avoir beaucoup d'argent, qu'importe ce que... Quelles sont les modalités d'avoir, je dirais. Et ce n'est pas forcément un problème. Je peux faire un problème de cette absence, mais ce n'est pas nécessairement un problème dans mon âme, sur mon chemin d'âme. Et donc, parfois, on va essayer de résoudre, et c'est ça qui va être important dans le discernement aussi dans les approches thérapeutiques, c'est qu'on peut parfois faire d'une situation un problème qui n'en est pas un. Et dans ce cas-là, on va investir dans la volonté de régler un problème qu'on n'a pas. Et donc, on va peut-être passer à côté d'un essentiel qui est lié à pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, je n'ai pas ceci ou je n'ai pas cela. Qu'est-ce que cette vie, elle peut m'enseigner ? À quoi elle peut m'inviter ? Qu'est-ce que ça dit de moi, à l'intérieur de moi, vis-à-vis de cet état et de cette situation ? Vous voyez ? C'est une manière aussi d'approcher les choses où on peut peut-être ne plus chercher à régler, comme je l'ai dit tout à l'heure, un problème qu'on n'a pas et qui nous amènera certainement, inéluctablement, à une déception, à un échec de la réussite de ce changement-là, parce qu'il n'y avait rien à changer à ce moment-là. Par contre, le fait que ça puisse changer dans le temps, que la modalité d'absence de quelque chose dans votre vie soit arrivée à son terme pour vous permettre de recevoir l'enseignement qu'il portait en lui, en elle, cette situation, eh bien, vous permettra de passer à autre chose et de bénéficier peut-être de cet avoir-là, avoir de l'argent, avoir une relation, avoir une situation professionnelle, avoir une nouvelle maison, avoir, voilà, peut-être un changement de vie, de séparation, peut-être le contraire, c'est-à-dire avoir du temps pour vous, avoir de l'espace pour vous, voilà, avoir plus de liberté dans vos champs d'action personnel, etc. Donc, vous voyez, l'avoir, parfois, c'est aussi le désavoir, ne plus avoir quelque chose. Un avoir, parfois, c'est une notion un petit peu d'une dette derrière. Donc, voilà, l'invitation qui est donc donnée ici, c'est d'avoir cette considération, justement, d'identifier la source, la cause de mon questionnement, de ma situation, de ma problématique. Et c'est là où, en effet, un thérapeute, un guide, un enseignant, un maître, qu'importe comment vous l'appelez ou qui va vous correspondre, est là pour vous aider à remonter à cette source pour retrouver la dimension paisible de votre être. De passer de la turbulence à la sérénité, de la peur à la sécurité, à la confiance. Vous voyez ? Et ça, donc, le premier niveau qu'on appelle tamasique, c'est l'endroit où je me sens plombé. Et ici, l'approche particulièrement thérapeutique, c'est-à-dire la décristallisation d'une mémoire engrammée qui peut conditionner ma situation du moment, eh bien, elle, on va y apporter une action de nature thérapeutique qu'elle soit physique, c'est-à-dire corporelle, par un massage, par exemple, un soin ostéopathique, un soin kiné, qu'importe le soin corporel, on pourrait même aller sur le soin physiologique corporel, c'est-à-dire un traitement médical adapté, selon la pathologie qui nous affecte, eh bien, on fera appel à un moyen qui va correspondre à cette dimension, par exemple, corporelle. Ça peut être aussi émotionnel, souvent interdépendant, toutes ces dimensions-là sont interdépendantes. Une affection émotionnelle, un trouble émotionnel, une souffrance d'une mémoire, la perte d'un proche, voilà, une violence qu'on a vécue dans l'enfance, qu'importe, c'est-à-dire qu'il y a un engrammage d'une mémoire traumatique qui ne s'est donc pas dissoute et diluée, elle est restée cristallisée, l'approche thérapeutique particulièrement va favoriser une action ponctuelle plus ou moins longue dans le temps, donc ça peut être un accompagnement au long cours qui peut aussi avoir lieu selon l'imprégnation de cette mémoire. Mais en tant que tel, ça ne suffit pas. L'approche du coaching dit de vie qui pour moi est une approche avec un esprit philosophique, c'est-à-dire amour et sagesse, je rappelle ce que ça veut dire, c'est-à-dire une approche aussi conceptuelle, une attitude de vie qui s'inspire d'une action d'amour et de sagesse en soi-même. Rappelons, l'amour et la sagesse, ça veut dire la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est celle qui transforme le plomb en or. Donc, l'approche philosophique, je dirais, d'un état d'esprit, une sorte de pratique au quotidien. Ça, c'est très pratico-pratique, va correspondre à la dimension plutôt rajazique. Rajazique, c'est tout ce qui concerne la notion de mouvement, de désir. Donc, avec les hauts, les bas, c'est plus associé à la lune, l'énergie lunaire qui va, elle, correspondre particulièrement aussi à l'énergie de l'âme. La première énergie tamasique est plus énergie de terre un petit peu lourde, un petit peu nos enfers intérieurs, vous voyez, cette dimension-là. Mais cet enfer et ce tamasique en soi-même portent les graines de la conscience de lumière et d'amour que nous sommes en vérité. C'est ce que j'appelle le terreau. L'âme, c'est la graine et puis on pourrait dire l'esprit, c'est la force vitale qui est à la fois le soleil et la sève et qui est tout ce qui fait se révéler la puissance d'amour que nous sommes. Donc le rajasique c'est plus cette approche au quotidien. Quel est mon état d'esprit, ma manière d'incarner les choses, de mettre en pratique des concepts, des principes, des théories pour permettre justement d'accompagner ce chemin de guérison qui peut être en cours, de pacification à l'intérieur de soi, de libération de nos jugements culpabilisateurs et dénigrants de soi qui nous maintiennent dans ce qu'on appellerait des basses vibrations aujourd'hui. Pour permettre justement de transmuter consciemment, donc en conscience, nos corps de souffrance, d'accord ? Donc les mémoires souffrantes de notre âme et de faire appel à nos ressources transmutatrices intérieures. Et le troisième niveau, la troisième dimension, c'est la dimension sattvic, c'est-à-dire l'être parfait, l'être pur, la lumière, la sérénité, la paix, la joie, satchitananda, on parle ici, c'est-à-dire l'état de béatitude silencieuse. Et ça, c'est la troisième approche dans le principe de l'éveil spirituel, c'est-à-dire la réalisation de ce que nous sommes, ce que je suis en vérité. Ça, c'est la troisième dimension qui est au cœur des deux autres. Elles sont interdépendantes, je dirais, ces trois dimensions, mais il y en a qui vont être prédominantes dans notre expérimentation et là où je vais rapprocher aussi, attacher ma conscience, c'est-à-dire ce sur quoi je vais me concentrer, va devenir ma réalité. Mais parfois, cette dimension, cette vie qui est tellement loin de notre état, je dirais, mental, psychique, émotionnel, alors, il est difficile d'y accéder. Parfois, on a une révélation, je dirais, sublime, mystique, et on a un retour dans la chair, dans le corps, dans la dureté de l'expérience qui nécessite ensuite de faire le chemin pour retrouver quelque part cette conscience de cette présence. Même si elle est toujours là puisque c'est ce que nous sommes de toute éternité, eh bien, il y a quand même quelque chose qui a un besoin, je dirais, de mettre en œuvre une attitude, une pratique, un état d'esprit pour permettre de le vivre de plus en plus durablement, de plus en plus stable en soi-même, de plus en plus prégnante en soi-même. Et c'est ça, le chemin. Et selon où est-ce que vous en êtes, où est-ce que nous en sommes, certaines personnes sont allées dans des états mystiques majestueux et ils sont retombées dans des profondeurs de souffrance, d'identification, de rejet de l'humain, du corps humain, etc. Et ils ne sont pas libérés à cet endroit-là. Donc, il y a souvent un besoin de mettre en œuvre une approche, une pratique, comme je disais tout à l'heure, qui vient réconcilier aussi le corps, qui vient se réconcilier avec son corps, qui vient se réconcilier avec son histoire, qui vient se réconcilier avec son parcours, et donc vivre une véritable, je dirais, libération d'identification au parcours humain et aux héritages transgénérationnels. Et on pourrait ici parler d'une forme de sublimation de soi qui n'est pas un refoulement, un rejet de soi. Je ferais peut-être une vidéo sur la notion de la sexualité sacrée d'ailleurs en ce sens-là parce que ce qu'on peut parfois observer, c'est cette notion de refouler notre sexualité pour dire je suis sacré alors que nous sommes invités à la sublimer. Et je vais arrêter ici cette vidéo, j'espère qu'elle aura quand même été bénéfique pour vous, qu'elle aura su vous éclairer sur votre propre chemin et je reviens très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous d'ici là.